Là ça va être un bordel aujourd'hui, je vous annonce, ça va être un gros bordel déjà. Voilà, je pense que ça annonce la couleur. Entre il y a le moustique, prince à 6h du matin, l'absence de couette et je vous jure qu'on a passé une super nuit. Franchement, waouh, un petit café ça va faire du bien. Donc déjà bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous avez passé des meilleurs nuits que moi, c'est le bordel. On va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça, on va essayer de réorganiser la cuisine aujourd'hui. Parce que là, ça suffit. Il y a trop de bordel, c'est pas possible, enfin voilà, là il y a les cifres que je dois étendre. Nous sommes ravis, très bonne journée en perspective. Alors monsieur Xiao, il faut se réveiller là, il est plus de midi je pense. Hein, il va se lever à 6h du matin à mieux aller comme un loup. Ah bah oui, on est fatigué hein. C'est plus possible prince. En plus j'ai ouvert la fenêtre, elle est volée en me disant vas-y, il va y aller, il va sortir un petit peu. Mais non, que nenni, petit con. Regardez cette beauté, je peux même pas l'engueuler, il est tellement beau. Sorti prince Zulie parce qu'au bout d'un moment, elle peut pas rester là en train de dormir pendant 15 ans. J'ai fait aussi sa litière, comme ça c'est bon. Elle est en train de sécher et tout dans la salle de bain, je sais pas, c'est vite fait un coup d'aspi. J'ai retrouvé un coussin dans un des paniers complètement sales par Gollum. Ça c'est ses tâches de sébum, vous voyez. Elle tâche tout avec son sébum, notamment les coussins, les canapés, les textiles, les rideaux, tout. Et ça fait ça, donc heureusement ça part en machine, enfin j'espère. Veuillez m'excuser pour le bruit de la machine, mais vous voyez, j'en ai tellement à faire que j'en peux plus. Donc aujourd'hui on s'occupe de la cuisine, de l'organisation cuisine. J'espère que ça va le faire, je sais pas si je vais tout finir aujourd'hui, mais j'aimerais bien changer de place certaines choses. J'avais déjà fait un tri la dernière fois avant de partir, donc normalement j'ai pas d'autre tri à faire. Mais c'est plus une question d'organisation parce que vraiment, il y a des placards qui sont vides, il y a des placards qui sont blindés, donc au bout d'un moment il faut faire quelque chose. J'ai aussi des petits rangements que j'avais acheté à Jumbo à Athènes, je vous avais fait mon petit haul, n'hésitez pas à les checker. Du coup j'aimerais bien les utiliser, mettre en valeur mes tasse que j'ai acheté, donc écoutez, c'est parti pour cette organisation. J'espère que ça va vous motiver à faire de même chez vous, si vous deviez le faire, si vous repoussez tout ça au lendemain. Parce que moi ça fait depuis deux semaines que je repousse ça parce que je ne suis pas motivée. Le programme de ça. Donc ça c'est un meuble que j'ai repeint, c'était mon ancien meuble de cuisine, premier prix qui venait de chez Butch, je crois. Enfin vraiment un truc de merde que j'ai repeint. Et en fait, il ne faut pas que ça soit trop trop lourd parce que ça commence à se décrocher. À tout moment ça se casse la gueule. Voilà, en gros c'est ça. Donc j'aimerais bien enlever tous ces verres au-dessus là, les verres bière, les verres à vin, les verres à champagne, parce que tout simplement je ne les utilise pas, je ne les utilise qu'à Noël. Donc ça ne sert strictement à rien que je laisse ça là, sachant que Noël on ne l'a fêté qu'une seule fois chez moi. Donc ça ne me sert à rien. Donc je vais essayer de les ranger autre part. Je pensais à des endroits comme là, où en gros c'est vide. Trier deux, trois petits trucs. C'est des tasses qui sont plus bonnes du tout, qui sont cassées et tout, donc je vais les enlever. Du coup mettre en valeur ici, vu que c'est vitré, toutes mes tasses d'Athènes. Donc cette petite tasse là, ce genre de choses que j'ai laissé ici en fait. Et voilà, laisser aussi mes tasses que je prends tout le temps. Enfin voilà, il y a des tasses que j'utilise au quotidien, celle-là, celle-là, enfin voilà. Ah, je ne vous ai pas montré la tasse que j'avais faite à la papauterie. C'est la première tasse que j'ai faite. Donc c'est en fait une tasse en céramique et après tu peins, etc. Les couleurs elles changent quand tu fais cuire tout ça. Donc moi je ne savais pas trop ce que je faisais, genre j'ai peint mais je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc j'ai fait des petites fraises là, il y a des paillettes. Je ne sais pas si ça se verra, ça ne se voit pas trop à la caméra. Et après j'avais fait des petits trucs et tout comme ça. L'intérieur j'ai tenté, je ne savais pas trop ce que ça donnait. J'aime bien le fond, c'est violet mais alors là, le jaune, le vert, je ne suis pas très fan. C'est assez joli quand même pour une première fois. Et en dessous, il fallait mettre la date. Moi j'ai mis 22 parce que c'était le 22 quelque chose. Donc voilà, j'ai fait ça. Et là j'ai marqué PSNR, je ne sais pas si vous voyez. Ça veut dire poissonnière, c'est mon surnom, enfin ce sont les mots que mes voisins me donnent. Donc voilà, il y a des petits points blancs, des petits points noirs. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt cool pour une première fois. Je compte en faire d'autres parce que j'adore ce genre de concept. La tasse est trop belle donc j'aimerais bien aussi la mettre en valeur. J'aimerais bien à l'avenir changer mon micro-ondes parce qu'il fonctionne de base à un four micro-ondes, grill et tout. Mais il ne marche plus, le grill de la convection ne marche plus, il n'y a que le micro-ondes qui fonctionne. Donc si un jour j'ai les moyens de m'acheter un plus petit micro-ondes parce que celui-ci est trop grand, il a 26 ans, il a mon âge, sans vous mentir c'est vrai. Peut-être un jour, ça fait au moins 3 ans que je vous dis ça, que j'aimerais changer mon micro-ondes. Mais je ne trouve toujours pas un micro-ondes pas trop cher, adapté à ma cuisine parce que vraiment il prend toute la place quoi. Vous voyez, c'est trop grand. Ici, c'est un peu le bordel, vous voyez, il y a de la bouffe. Ça aussi, il faut que je range un petit peu mieux avec mes petits trucs d'organisation. Là, c'est le bordel. Là, vous voyez, là c'est un bordel monstre. Ce placard-là me pose énormément de problèmes comme vous pouvez le voir parce que c'est le bordel. J'ai acheté des trucs comme ça, là, coulissants. Mais par contre, je n'ai pas la boîte. Je viens de capter que je n'ai pas la boîte pour coulisser. Donc je ne sais pas où je vais acheter ça encore. Je vais le partager, je l'avais pris sur Shein. C'est super bien, c'est pour mettre les sauces comme ça. J'avais acheté ça sur Shein, je crois. C'est vraiment très très bien. Sur Shein, ils font plein de trucs d'organisation. Là, vous voyez, je l'avais pris aussi sur Shein. C'est génial pour mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre ça dans le frigo, pour mettre des tomates cerises et tout. Et ça, c'est vachement bien. Vous avez déjà fait une première partie à l'organisation. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas. Et j'avais mis aussi ça, vous savez, les trucs des canettes, là. J'avais mis mon thé à l'intérieur. Il faut changer, du coup, c'est un organisateur pour les casseroles. Donc ça, c'est vachement bien. Ça, je peux vous conseiller, c'est super. Donc ça, on ne touchera pas trop, on nettoiera vite fait, mais ce sera tout. Ensuite, j'ai ce genre de petites choses, là. Ça traîne depuis des mois et je ne sais pas trop quoi en faire. Et je sais que ça peut être utile. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux. Et j'aimerais bien aussi nettoyer un petit peu là-dedans, jeter ce qu'il faut jeter. J'adore les conneries de Patrick. Ça, c'est excellent. Je kiffe ça. Mais généralement, c'est juste à nettoyer. Ça, c'était mon petit truc à oeufs quand j'étais petite. Mais trop mignon, j'adore. Aussi, bon là, ça va être un bordel monstre. Regardez pas trop le bordel. Je ne sais pas si vous verrez, je ne crois pas. J'ai des... Une petite touche de poils qui pendouillent. J'ai des trucs Lilo. Et j'aimerais bien les utiliser pour mettre mon basilic et tout parce que j'ai acheté des petits trucs. D'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Ce serait bien de les retrouver et installer tout ça. Donc, j'ai ramené ça d'Athènes. Vous voyez, je suis encore pour le bruit. Je suis amené ça d'Athènes. Donc, c'est pour mettre les tasses. Je sais qu'il y en a à Ikea, mais à Ikea, il n'y en a que un. Il y a ça aussi. Alors, dans quel sens ? Dans ce sens-là, pour mettre, vous savez, les assiettes et tout, les bols, comme ça. Et enfin, on a ça. Donc, c'est pour mettre aussi les assiettes, les trucs au-dessus, etc. Le problème, c'est que c'est beaucoup trop haut. Donc, je ne peux pas vraiment utiliser ça pour les assiettes, malheureusement. Et l'autre aussi, c'est un peu trop galère. Ça, je pense que je vais l'utiliser pour, vous savez, les bocaux Ikea au-dessus. Donc, pour l'instant, c'est pas bon. Bon, du coup, j'ai mis les petits trucs là, comme ça. Il y en a d'autres qui sont dans le frigo, donc je ne les ai pas là. Mais c'est un peu galère avec... Comme c'est pas plat, en fait, ça penche et tout. Bon, là, j'ai essayé de mettre les verres. En fait, j'en ai beaucoup trop. Si j'en avais eu 24, c'était bon. Mais je crois que j'en ai 36. Donc, c'est pas possible. Je crois que j'ai 8 de chaque. J'avoue, je suis un peu perdue. Donc, j'ai enlevé tous les verres. Je les ai mis ici, du coup. Pas où les mettre, ça me fait chier. À tout moment, je vais les remettre à leur place, en fait, parce que je ne sais pas où les foutre. J'ai enlevé les tasses qui étaient cassées, bréchées, tout le bordel. Enfin, voilà. Donc, il va falloir que je nettoie. Donc, je vais vider tout ça. Je vais nettoyer et après, on va installer les petites tasses. J'ai tout enlevé. Au moins, ça, c'est bon. Maintenant, il faut réorganiser un petit peu tout ça. Je pense qu'on nous a menti toute notre vie, mais ce n'est pas du tout pratique. Ça, regardez comment ce n'est pas stable du tout. Alors, je veux bien, il y a un petit problème de poids ou je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas du tout stable. Genre, c'est vraiment de la merde. À moins que ce soit vraiment un truc de jumbo. C'est de la merde et que Ikea, c'est mieux. Mais là, ça va se gameler. Il est 16 heures passées. Voilà où j'en suis pour l'instant. Donc, j'ai remis mes verres parce que je ne sais pas où les mettre. Il n'y a que là que ça rentre. Donc, toutes mes tasses colorées, etc., juste ici. C'est ce que j'ai acheté en voyage. Ça vient de chez Primark. On ne le dira pas. Là, c'est les verres que j'utilise au quotidien pour mon café, etc. Il y en a qui sont encore au lave-vaisselle, d'où le trou. Il y en a d'autres aussi que je vais recevoir bientôt qui iront là. J'ai réorganisé un petit peu au-dessus pour que j'ai enlevé en fait tous les trucs isothermes, etc. Et j'aimerais bien en fait les trucs isothermes, les petites tasses, tout les mettre là-dedans. Ici, j'ai du coup enlevé en fait, il y avait des plats en haut rectangulaires pour les gâteaux. Je les ai mis là, ici. Et j'ai laissé mes plats là. Je trouve qu'ils sont très bien ici. Là, dans le fond, il y a des trucs genre un fouet, etc. J'ai mis aussi mes bols que j'utilise assez souvent. Ensuite, là, j'ai mis beaucoup de tasses. Le problème, c'est que j'aime beaucoup les tasses. Du coup, j'ai essayé de mettre ça là pour pas que ça fasse trop 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 encombré. Donc ça, c'est celle que j'aime le moins, enfin que j'utilise le moins. Et là, j'ai fait un petit truc genre Starbucks. Genre là, en fait, c'est que des Starbucks. Ici, j'adore. Je trouve ça trop beau. Regardez-moi ce chat. Donc là, je vais laisser ça un peu en bordel, je vous avoue. Et je suis contente, j'ai retrouvé ça pour faire de l'eau citronnée. C'est plutôt pas mal, ça. Vous mettez du citron, de l'eau et basta. Et c'est super bien. J'ai retrouvé mes petits lilots comme ceci. Donc il faudrait que je les nettoie un petit peu parce qu'ils ont un peu jauné avec le temps. J'ai aussi les lilots qui se mettent là sur le mur. Les trous n'ont pas été rebouchés. Donc j'hésitais à les remettre. Ça va pas faire beau. Puis j'ai que trois trucs. Donc ça arrête de mettre tout un pan de lilots vide. Mes petits prêts à pousser. Donc j'ai pris de la feuille de chêne. C'était il y a un an, je crois que j'avais pris ça. De la menthe marocaine et du basilic grand vert. J'avais pris ça parce que j'aimais beaucoup. Et aussi ce qu'on va faire, c'est de mettre tous les ustensiles de cuisine dans ce pot que j'ai ramené d'Athènes. Ça, ça vient aussi d'Athènes. C'est tous mes ustensiles en bois d'olive. Mais en fait, c'est dans un pot, c'est n'importe quoi. Ce pot, en soi, il est beau. Mais il n'est pas du tout pratique. Ça part dans tous les sens. Ça ne tient absolument pas. Donc je vais retirer des ustensiles qui ne me servent à rien. Après, je vais aussi en recevoir des ustensiles de cuisine. Pas en bois d'olive, mais en bois d'acacia, d'acajou. Tout comme ça. On va en recevoir bientôt. Donc on va mettre déjà tout ça là-dedans. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce pot à Jumbo. Franchement, j'en cherchais un depuis tellement longtemps, si vous saviez. Bon voilà, j'ai mis ça comme ça. Le reste, je les ai mis dans le déracing de l'entrée au niveau des ustensiles de pâtisserie. Donc là, comme ça. Je sais que je vais en recevoir d'autres, donc ça va être un peu plus garni. Mais déjà, je trouve ça trop joli. Là aussi, j'ai mis ma petite feuille de salade. Celle-ci là, à côté. Et je vais mettre ma petite feuille de salade juste à côté, juste derrière. Parce que c'est là où je peux mettre mes ustensiles. Vous savez, qu'ils se salissent. Vous voyez, je peux faire ça. Ensuite, j'ai ce bocal-là. On me demande souvent d'où il vient. Il vient de chez Truffaut. Il est super beau. Il existe un peu plus petit. Et dedans, je mets mes compléments alimentaires. On va installer les Lilo. Ils sont un peu abîmés, mais bon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les Prêt-à-Pousser. Moi, j'en utilise beaucoup. Enfin, j'en utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça marchait super bien. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Tu as les graines à planter normalement toi-même. C'est quoi ça ? Nutrition à mettre dans l'eau du pot. Ah, je ne savais pas. C'est nouveau ça. En fait, tu mets ça à l'intérieur. Tu vas mettre de l'eau. Et derrière, on va mettre ça du coup à mettre dans le pot. Dans l'eau du coup. Ensuite, tu mets de l'eau jusqu'à ce que ça flotte bien au-dessus. En fait, dès que ça a besoin d'eau, dès que ça prend de l'eau, ça diminue. Donc, tu as juste à remettre de l'eau dans le pot. Donc, c'est vraiment hyper simple d'utilisation. J'essaie de passer un coup de lingette. Ah, là, ça part un peu mieux avec ces lingettes-là. Parce que je les avais laissées tremper et tout. Et c'était une calamité. Ça n'a jamais fonctionné. Et là, lingette de chez Action, ça part. C'est génial. C'est trop bien ces lingettes. C'est les lingettes pour la baignoire. Génial. Je pense que vous pouvez réutiliser ce genre de truc. Si vous achetez une première fois, vous vous réutilisez. Pour mettre des graines, tout ce que vous voulez, ça marche. Vous voyez, j'ai plein de traces comme ça. Et ça ne part jamais. Et là, c'est parti. Ah, placer le sachet. Je suis con. Placer le sachet d'une friction dans l'eau sans l'ouvrir. Oupsi ! Je l'ai ouvert. Vous voyez, ça s'humidifie par le dessous. Et après, vous avez toutes les racines qui vont être dans l'eau. Et ça va faire... Avec la lumière, ça va germer au bout de 5 à 6 jours. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai ça sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre. Ça sera juste là. C'est Elisa BRTOF. Si ça vous intéresse de voir un petit peu ma vie et les plantations, ce que ça donne, n'hésitez pas. Bon, maintenant, on va s'attaquer à ce tiroir-là. On va enlever tout ce qu'il faut enlever, nettoyer tout ce qu'il faut nettoyer. Bon, il n'y a pas grand-chose à enlever, je vous avoue, parce que j'utilise tout. Là, j'ai nettoyé mes cuillères et en fait, je remarque qu'elles ont extrêmement terni avec le temps. Avant, elles étaient vraiment brillantes. Enfin, tous mes couverts étaient brillants. Un peu comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Du coup, j'ai regardé sur Internet des astuces pour faire briller. Ils disent de mettre moitié eau chaude, moitié vinaigre blanc. Alors, nous avons notre petite baston. Je pense que je vais en utiliser deux. On va mettre du picarbonate. Oh là là, cette mixture ! En attendant, je fais le deuxième tiroir. Donc là, j'ai laissé au moins 30 minutes, je crois, ou 25 minutes dans l'eau. Normalement, c'est un quart d'heure. J'espère que ça sera bon. Ça va les faire briller. J'espère qu'il y aura un bon avant après, même si je n'y crois pas trop, je vous avoue. Écoutez, c'est parti. Je vais les laver à la main. Tout ce qu'ils lavent à la main. J'ai lavé, mais je ne vois absolument pas de différence. Vraiment, il n'y a rien qui a changé. Je pense que vous le voyez. Pourtant, c'est des guilles de graines. C'est de la bonne vaisselle. Regardez, je pense qu'on peut faire quelque chose. Si vous avez des astuces pour ça, parce que j'avoue, je ne sais pas. Voilà pour la petite partie 1. On se retrouve plus tard pour la fin de la vidéo. J'ai acheté tout ce qu'il fallait à Ikea. La petite tablette et la grande. Il existe en extensible. C'est plutôt pas mal. Et je viens de tester le truc. Et vraiment, ça n'a rien à voir. La qualité est beaucoup mieux. Là, ça ne bouge pas. Il n'y a même pas besoin de mettre une vis, je pense. Pour fermer la porte, ce n'est pas possible. Bah oui. Pourquoi c'est tout le temps mal foutu comme ça ? Ou alors c'est moi qui l'ai mis dans le mauvais sens. Mais il n'y a pas de mauvais sens, on est d'accord. C'est comme ça. Ou alors c'est moi qui suis con. Je ne sais pas. Dites-moi. C'est fait pour des tablettes qui sont beaucoup plus courtes. Mais c'est complètement con. Ou alors c'est fait pour... Bah non, ils le montraient dans des meubles. Donc ce n'est pas forcément à l'extérieur. Bon, on va utiliser que les deux crochets. Mais quand même, 3 euros de crochet, ça fait mal au cul. Écoutez, j'ai mis ça comme ça. Et enfin, je ne sais pas si c'est juste pour les toutes petites tasses. Mais même encore avec les toutes petites tasses, genre ça frotte. Donc si vous savez pourquoi, comment... C'est un enfer à monter ce truc. Pourtant, ça n'a pas l'air compliqué. Mais les vis ne rentrent pas dans les trous. J'ai changé de vis et du coup ça a fonctionné. Mais il y a des vis qui ne fonctionnent pas. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des vis qui ne rentrent pas. Donc j'ai essayé avec le tournevis, j'ai essayé avec tout. Bah ça ne fonctionne pas. J'y arrive pas. Donc j'espère que ça ne va pas être la même chose pour celui-ci. Parce que c'est exactement le même principe. Là aussi, pareil. Là, c'est rentré parfaitement. Mais dans les coins, là, c'est... J'ai galéré. J'espère que ça va être bon. Oh là là. Problème. Ça va être un peu haut, non ? Oh putain. Est-ce qu'après, il y a mes assiettes ? En fait, c'est exactement la même hauteur que l'autre. Ah zut zut. Mais ouais, c'est exactement la même hauteur. Je pensais que c'était beaucoup plus bas, mais pas du tout. C'est chiant. En plus, je ne peux même pas remonter les étagères parce que j'ai besoin de cet espacement-là. Du coup, ça va être la même chose. Mais qu'est-ce qui passe au-dessus ? La part des toutes, toutes petites tasses. On prône ça en mode, ouais, c'est super bien, ça organise trop bien, mais c'est du bullshit. C'est pas possible. À moins d'augmenter les étagères, mais c'est pas... Enfin, non. Du coup, ce que j'ai fait, je l'imite comme ça, parce qu'il y avait des tasses, sinon, qui passaient pas en dessous, etc. Enfin bref, un bordel. Du coup, j'ai mis mes tasses, que j'aime énormément, et les petites tasses, la coffee, dans le fond. C'est vrai que ces tasses-là, je les utilise pas. Je les utilise que quand il y a mon père, donc voilà. Là, ça m'a fait un tout petit peu plus de place, mais vraiment légèrement. Donc c'est pas... Ouais, je pense pas que ça soit adapté pour les meubliqués. Enfin, je sais pas, non ? Ou alors, tu peux mettre que des toutes petites tasses, quoi. C'est pas fou. Enfin, ça n'a pas besoin d'être aussi haut. Je comprends vraiment pas. Non, je comprends pas. J'ai 6 assiettes, hein. Même si on en rajoute 2 pour avoir 8, on a encore de l'espace. Enfin, je sais pas, c'est trop haut. Donc bon, bah tant pis, on a acheté ça pour rien. Mais bon, au moins, j'ai pu mettre mes petites tasses là-haut. Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Et les assiettes que j'aime beaucoup, je vais les mettre autre pas. Du coup, pour le cellier, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Je pense que ça serait bien. J'ai mis aussi des petits crochets. C'est le cas aussi que j'ai, je sais pas, des trucs à accrocher. Bon, on va essayer de tenter quelque chose. Je pense que pour les boîtes de conserve, ça peut être pas mal. Bon, j'ai tenté. Je pense que pour les crèmes et tout, ça peut être plutôt pas mal. Les toutes petites conserves, ça passe super bien. Le reste, ça a l'air strictement à rien. J'en peux plus. Peut-être on va mettre le sucre. Est-ce qu'il passe ? Oui, très bien. Bah voilà. C'est une calamité cette vidéo. Vraiment, je pense, c'est trouver des bonnes astuces et tout. Et au final, non. Le planeur, je l'ai laissé là. En vrai, je trouve que c'est une bonne idée. Après, c'est vrai que pour cuisiner, je pense que je l'enlèverais parce que j'ai peur qu'il y ait des tâches et tout. Mais c'est plutôt pas mal ici. Je vais peut-être le remplir. Là, vous le direz pas, j'ai fait un pénis pour mon voisin. Parce qu'il s'est foutu de ma gueule quand j'ai montré le panda pour ma soeur. Parce que j'ai fait des pandas et tout pour ma soeur. Pour sa fille. Et du coup, il s'est foutu de moi. Du coup, je lui ai fait un petit pénis. Voilà. Bref, j'ai pas trouvé de bac pour ça. À l'action, il n'y avait rien. Eh bien, écoutez, voilà pour cette organisation. Principe, toujours chef des travaux finis. J'ai mis mes petits fruits dans la corbeille que j'aime beaucoup, qui viennent de chez Cheyenne. Et ce que j'aime le plus, je pense, dans l'organisation, c'est ça. Le changement de peau et ce temps-ci. Écoutez, on a fait comme on a pu. Si vous avez des astuces, des conseils de n'importe quoi, je suis preneuse. Parce que je sais que vous avez beaucoup de bonnes idées. Donc, pour ça, les trois assiettes ne passent pas ici. J'ai regardé. Ouais, là, c'est pas foufou. Mais on a fait quand même un tout petit peu plus de place. Je trouve que ça a un petit peu moins fouillis ici. J'arrive un peu mieux à me repérer. Mon évier est enfin propre. Donc, ça, c'est vraiment trop, trop cool. Je veux dire sincèrement que cette vidéo catastrophe vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos, je pense, juste en bas. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada